Musique Bonjour et merci de suivre votre émission focalisation que nous tournons dans le bureau de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous sommes reçus par son directeur général, M. Alain Kaninda, avec qui nous allons nous entretenir sur le récent communiqué du ministre des Finances faisant référence au respect des prescrits du Code des Assurances. Bonjour M. le directeur général. Bonjour Madame. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Voilà, vous avez été confirmé directeur général de cette institution dont vous avez la charge alors que vous assuriez depuis 2017 l'intérim, c'est ça ? Oui. Et voilà, alors quels sont vos sentiments ? Ben écoutez, avant toute chose, je voudrais d'abord prendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il m'a faite, de bénéficier de la confiance du chef de l'État, du président de la République, qui a bien voulu me désigner comme directeur général au sein de cette institution. Je lui adresse mes très vifs et sincères remerciements et je lui exprime aussi, en tout cas, les hommages les plus différents pour cette confiance manifestée à l'égard de ma modeste personne. Je voudrais aussi en même temps remercier le Premier ministre, son Excellence M. Jean-Michel Samaloukondé, qui a aussi témoigné de sa confiance à mon égard, et tout particulièrement pour l'attention qu'il porte sur la question des assurances. Parce que c'est une problématique qu'il a inscrite dans son programme de gouvernement et qu'il compte sur des actions importantes au niveau du secteur des assurances pour le développement de notre pays. Et bien entendu, je voudrais aussi ici remercier notre ministre des Finances, qui a la tutelle du secteur, M. Nicolas Kazadi, qui a une très bonne compréhension de la question des assurances et qu'il considère comme une question également stratégique, déterminante, pour la mobilisation des moyens financiers dont nous avons besoin, pour financer notre économie, mais également pour participer au développement de notre économie. Alors, l'ARCA que vous dirigez est compté parmi les très bons élèves du secteur des finances et qui vous a même valu plutôt d'être plébiscité par l'Inspection Générale des Finances. Alors, on voudrait savoir quelle est votre recette. Ben, écoutez, nous sommes dans une dynamique depuis près de cinq ans de travail acharné, concentré sur ce que nous faisons, avec des objectifs qui sont très clairement fixés, beaucoup d'abnégations de notre part, de la part de toutes les équipes, de la part du conseil d'administration. Depuis que nous avons commencé, nous avons eu toujours des conseils d'administration, je dirais, marathon, parce que nous sommes en train de mettre en place une institution qui est en train d'être créée par des fondamentaux qui sont importants, mais qui partent de zéro. Et il faut donc tout construire, tout bâtir. Pour la petite anecdote, je ne me souviens pas qu'on ait commencé un conseil d'administration, que nous commençons généralement à 10 heures, nous ne terminons jamais avant 18 heures. Parce qu'il faut mettre en place les textes, les règlements, agréer les nouveaux opérateurs. Et cela est dû également au travail de notre équipe, qui est une équipe encore très restreinte, mais qui est surchargée et qui se donne énormément, et qui nous a permis d'avoir le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, quels sont les chantiers que vous avez entrepris ou soutenus pendant l'année 2021, dans votre secteur ? Écoutez, sur l'année 2021, énormément de choses ont été faites, mais je voudrais ici les résumer sur deux aspects. Vous parlez de notre cœur de métier, notre cœur de métier qui est le travail de régulation et de contrôle du secteur des assurances. Là, nous travaillons pour réellement avoir un marché qui donne confiance aux opérateurs économiques, parce que l'objectif c'est que les opérateurs économiques, les ménages des particuliers puissent s'assurer au niveau de notre pays. Mais surtout, toute assurance veut dire, lorsque vous signez un contrat avec une compagnie d'assurance, cette société doit vous garantir qu'en cas de survenance du risque pour lequel vous êtes couvert, cette société doit avoir la capacité de pouvoir vous indemniser. Et donc, nous, notre travail, c'est sur vraiment le volet de faire venir sur notre marché des opérateurs d'assurance qui est la capacité financière, qui est la solvabilité. Et pour ceux qui opèrent, nous veillons à ce que cette solvabilité, cette capacité financière soit maintenue. Et notre marché est assez particulier. Nous avons, en 2021, continué à faire ce travail de contrôle pour vérifier la conformité de tous les opérateurs qui sont sur le terrain, mais aussi de continuer à agrandir notre marché. Donc, aujourd'hui, je dirais, sur 2021, nous avons fait entrer sur le marché des nouveaux opérateurs. Nous sommes passés à une trentaine que nous avions fin 2020. Et nous en avons, fin 2021, 39 opérateurs d'assurance qui travaillent sur le marché. Et le bilan que vous en faites, c'est ? Oui, disons que déjà, nous pouvons noter que c'est un marché qui est intéressant, qui appelle et qui fait venir des nouveaux opérateurs. Et pour nous, ça nous permet d'avoir cette capacité de pouvoir retenir les primes. Parce que c'est l'un des grands défis que nous avons au niveau de notre marché. Mais aussi, en 2021, nous avons travaillé sur un deuxième volet, qui est un volet important, qui fait d'ailleurs l'objet de notre rencontre aujourd'hui. C'est la question d'assainissement de notre marché. Nous sortons d'un marché qui a eu 50 années de monopole. Les opérateurs économiques ont eu des comportements qui, aujourd'hui, ne cadrent plus avec la loi, notamment sur la question des assurances. Aujourd'hui, la loi interdit la prise d'un contrat d'assurance en dehors de la République démocratique du Congo, si vous opérez au niveau de notre pays. Donc, nous avons continué à faire ce chantier-là d'assainissement de travail du marché des assurances, notamment avec le travail que nous avons fait sur, je dirais, la lutte contre l'évasion des primes d'assurance. Et là, spécifiquement, nous avons mené trois actions en 2021. Premièrement, c'était continuer à sensibiliser et informer les opérateurs économiques pour leur dire « Si vous continuez avec des attitudes qui sont non conformes à la loi, vous allez être sanctionnés parce que la loi prévoit des sanctions ». Nous avons également travaillé pour renforcer notre équipe qui travaille sur ces questions. Donc, on a pu faire passer 17 officiers de police judiciaire qui sont aujourd'hui assermentés et qui peuvent donc faire ce travail vis-à-vis des opérateurs économiques pour leur demander de respecter la loi. Et enfin, nous avons eu également une action importante de la part du ministre des Finances qui avait lancé un communiqué pour rappeler aux opérateurs économiques leur obligation de respecter la loi et de pouvoir s'assurer en République démocratique du Congo. Alors, parlons de ce communiqué. Déjà, on voudrait savoir qu'est-ce que dit la loi, l'article 286 du Code des assurances ? Écoutez, l'article 286 est très très clair. Dans cet article, on indique très clairement qu'il est interdit à tout opérateur économique, agent, personne physique, personne morale, lorsque vous avez vos risques que vous voulez assurer. Si ces risques-là sont localisés en République démocratique du Congo, vous devez vous assurer auprès d'une société d'assurance qui est également basée en République démocratique du Congo, non seulement, mais qui doit aussi être agréée par l'ARCA. Donc, vous avez cette double condition. Et si vous ne respectez pas cette condition, vous êtes passible d'être... qu'on vous inflige une amende, qui est prévue également par la loi, qui peut représenter 50% de la prime que vous avez placée à l'étranger et qui peut monter jusqu'à 100% de cette valeur que vous avez placée à l'étranger. Alors, depuis l'émission du premier communiqué, on va dire, du ministre des Finances, en joignant les personnes physiques ou morales à se rapprocher de vous, de l'ARCA, jusqu'à son rappel ce 10 février ici, est-ce qu'on pourra dire que, depuis, vous avez eu un mouvement favorable plutôt vers vous ? Oui, absolument. Parce que nous étions... Lorsque le communiqué a été lancé, c'était milieu de l'année passée, en juin, et nous étions déjà dans la préparation de la mise en place d'un cadre de contrôle pour ces opérateurs qui ne respectent pas la loi. Et donc, le communiqué de ministre des Finances a accéléré ce processus. Ça nous a permis, d'une part, d'avoir des équipes qui sont descendues sur terrain, d'autre part, d'avoir rapidement des équipes qui soient assermentées, notamment en qualité d'officier de police judiciaire. Et nous avons pu initier les premières missions de contrôle auprès de certains opérateurs économiques sur le terrain. Pour parler chiffres, nous avons pu contrôler de manière, dans une phase expérimentale, près d'une cinquantaine d'entreprises. Et sur la trentaine pour lesquelles nous avons aujourd'hui des rapports qui sont clôturés et établis, nous avons pu identifier près de 400 millions de dollars qui sont placés à l'étranger et en contradiction ou en enfreignant la loi. Et donc, ça nous indique très clairement si pour une trentaine d'entreprises, nous avons déjà identifié près de 400 millions de dollars qui sont placés illégalement à l'étranger alors que ces primes doivent revenir au niveau de notre marché. Ça confirme bien le fait que notre marché, aujourd'hui, est un marché qui doit se situer au minimum, si tout le monde respecte la loi, aujourd'hui à date, qui ne doit pas être à moins d'un milliard de dollars. Et donc, voilà, ça, ce sont les premiers résultats que nous avons déjà pu obtenir et qui sera un mouvement qui sera effectivement accéléré au cours de l'année 2022. Alors, quelles sont les stratégies mises en place par l'ARCA pour promouvoir les assurances auprès du petit peuple ? Alors, aujourd'hui, en tant que régulateur, nous avons déjà commencé à travailler au niveau réglementaire pour que nos textes qui, aujourd'hui, encadrent et régulent le secteur, puissent nous permettre d'offrir au marché des produits qui soient adaptés aux populations congolaises. En d'autres termes, je voudrais dire que nous avons aujourd'hui un travail que nous faisons pour faire entrer la micro-assurance au niveau de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle les assurances inclusives, pour qu'aujourd'hui, l'assurance ne reste pas, évidemment, avec les nouveaux opérateurs pour des classes moyennes élevées ou des grands opérateurs économiques. Donc, ça, c'est un chantier sur lequel nous travaillons au niveau réglementaire. Nous faisons ce travail, mais également, de manière spécifique, nous avons commencé également à travailler pour porter un produit qui est important et qui tient le chef de l'État à cœur, qui est la couverture santé universelle. Nous travaillons pour que le secteur des assurances soit une partie prenante active dans la mise en œuvre de ce programme important qui pourra également servir les populations congolaises et répondre positivement aux besoins de nos populations. Alors, on dirait que les sociétés qui sont agréées en ce moment par l'ARCA, c'est ce qui est définitif ou bien le marché est encore ouvert à d'autres sociétés qui pourront venir auprès de vous pour s'affilier ? Non, le marché est toujours ouvert. Le marché est ouvert. Et aujourd'hui, le travail que nous faisons, nous, à notre niveau, c'est vraiment de pouvoir faire ramener, et ça, c'est le rôle de l'État qui est joué à travers l'ARCA, ramener notre marché au niveau où il doit être. C'est pour ça que nous martelons et insistons auprès des différents opérateurs économiques qui, encore aujourd'hui, s'assurent à l'étranger, en contradiction de la loi, de pouvoir se régulariser. Parce que ce qui va se passer, comme je vous l'ai dit, sur l'année 2022, nous avons eu les premiers résultats avec des contrôles qui ont été effectués au niveau des différents opérateurs économiques. Nous allons intensifier ces contrôles au niveau des opérateurs économiques. C'est l'objet d'ailleurs du communiqué que le ministre des Finances a relancé. Et nous le faisons toujours dans un souci d'être sûrs que nous prenons des précautions concernant le respect du climat des affaires. Nous communiquons suffisamment, nous informons les opérateurs de manière suffisante. Mais cet exercice, nous avons commencé l'année dernière. Nous allons continuer cet exercice cette année, mais avec un mouvement beaucoup plus intensifié. Et pour cela, je pourrais vous dire, avec la question du placement des primes à l'étranger, ça veut dire que non seulement vous enfreignez la loi concernant le code des assurances, où vous avez des amendes qui vont vous être infligées, je l'ai indiqué tout à l'heure, de l'ordre de 50 à 100 % pour les primes qui sont placées à l'étranger, mais également aujourd'hui, le gouvernement nous a demandé de mettre en place des missions qui soient des missions de contrôle, qui soient faites conjointement avec les autres services de l'État chargés de veiller aux finances publiques. Je prends le cas de l'Inspection générale des finances, je prends le cas de la Cellule nationale des renseignements financiers. Lorsqu'aujourd'hui vous enfreignez la loi concernant le code des assurances en faisant une évasion des primes des assurances, c'est une évasion fiscale qui est faite, c'est un manque à gagner pour la Caisse de l'État en termes de recettes fiscales, mais indéniablement, on pourrait également y trouver certaines infractions qui sont liées à des questions de blanchiment des capitaux. Et donc nous allons mettre en place des missions conjointes avec ces différentes institutions pour faire des contrôles au niveau des différents opérateurs économiques. Alors monsieur le directeur général, moi j'ai une question qui me taraude là dans la tête, c'est pour ceux qui se sont, on va dire, qui se sont assurés pour un temps, on va dire, indéfini auprès de ces sociétés à l'étranger, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir pour une durée, on va dire, de 5 ans ou plus ? Non, la question n'est pas très compliquée. Pour les primes qui, les contrats qui sont encore en cours, les opérateurs doivent les ramener auprès des opérateurs qui sont là localement. Parce qu'aujourd'hui nous avons sur le marché des opérateurs que nous avons agréés et pour lesquels nous avons fait un travail, je dirais, intense de vérification pour être sûr que nous avons des opérateurs de qualité qui ont une surface financière. Je vous rappelle que tout opérateur d'assurance qui opère sur notre marché doit rencontrer une condition, l'une des conditions importantes, notamment avoir un capital minimum de 10 millions de dollars qui est placé ici sur un compte bancaire et qui est là localement. Et tous ces opérateurs sont surveillés de manière permanente par l'autorité de régulation que nous sommes pour nous assurer que la solvabilité financière, les moyens financiers sont disponibles pour indemniser en cas de survenance de risque. Alors, quelle est la raison pour laquelle les opérateurs économiques continueraient à s'assurer ? Mais nous savons qu'il y a aussi parfois une question d'information ou d'hésitation ou d'organisation. Mais dans ce cas-là, venez auprès de l'autorité de régulation, des assurances, pour discuter, présenter votre cas, présenter votre situation et voir dans quelles mesures on peut vous aider à vous conformer à la loi sans trop de casse, de sanctions, de pénalités ou d'amende. Face aux nombreux défis que nous impose la libération du secteur des assurances, quelles en sont les perspectives porteuses d'espoir ? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur une perspective qui est celle vraiment de développer le marché. Vous pouvez regarder, avant la libéralisation, avant de pouvoir faire entrer les nouveaux opérateurs sur notre marché, en 2019, nous avions un marché qui se situait aux alentours de 60 à 70 millions de dollars de primes d'assurance qui étaient mobilisées. À fin 2021, nous sommes à près de 215 millions de dollars. Donc, nous avons une croissance qui est en train d'être faite, mais c'est une croissance qui se fait de manière organique, c'est-à-dire avec les opérateurs qui sont sur le terrain. Mais nous sommes conscients qu'il y a encore un pan important des primes qui sont placées à l'étranger, qui doivent être ramenées. Et ces primes, lorsqu'elles sont ramenées, ça nous permettra d'avoir un marché de l'ordre d'un milliard de dollars, et c'est cet objectif-là que nous poursuivons. Et ce sont des moyens financiers importants qui seront mis à la disposition de notre économie. Un milliard de dollars, aujourd'hui, disponibles pour notre économie, ça permet de financer les petits et moyens d'entreprise, ça nous permettrait de mettre en place des fonds pour financer les entrepreneurs, ça nous permettrait de mettre en place des fonds qui contribuent au développement, des projets d'infrastructures et autres. Aujourd'hui, avec la vision du chef de l'État de lancer des grands projets, je prends le cas du projet du port en eau profonde de Banana, nous avons une participation que nous pouvons amener. Mais si aujourd'hui nous arrivons à mobiliser nos propres ressources financières, et ça c'est le secteur des assurances qui peut les apporter, nous pouvons mettre à la disposition de notre économie, de l'État congolais des moyens financiers pour accompagner le développement de notre économie, mais aussi avoir des entrepreneurs qui se développent, qui s'épanouissent avec nos propres ressources. Parce qu'aujourd'hui, quand ces capitaux sont placés à l'étranger, c'est l'argent du Congo qui doit être ramené ici. Ce n'est même pas des dons que nous demandons, c'est l'argent qui appartient au Congo, qui doit être ramené au Congo pour servir au développement du pays. Et bien entendu, dans ce que nous faisons également, c'est développer tout un ensemble de produits qui permettront, comme vous avez dit, aux populations qui ont des bas revenus, de pouvoir bénéficier d'une couverture. Aujourd'hui, certaines familles se retrouvent dans des précarités parce qu'elles doivent économiser avec leurs maigres moyens pour faire face à des problèmes de santé qui peuvent arriver et autres. Or, le secteur des assurances peut apporter des solutions à ce type de problème. Il y a un cas que les gens n'aiment pas beaucoup mentionner, mais je vois le cas en Afrique du Sud. Il y a un développement très fort de l'assurance sur les obsèques. Aujourd'hui, nous dépensons énormément, lorsque nous connaissons des cas malheureux dans nos familles, de décès. Un deuil qu'on organise ne peut pas vous coûter moins de 5 000 à 10 000 dollars. Or, en prenant des assurances modestes, et c'est quelque chose dont on doit parler dans toute la liberté parce que ce sont les réalités de la vie qui vous permettraient, avec des maigres sommes, de pouvoir vous assurer. En cas de malheur dans la famille, vous êtes couvert. Donc, ce sont des avancées et un confort social qu'on apporte aux populations qui, aujourd'hui, n'ont pas ces couvertures. Donc, aujourd'hui, nous travaillons toujours sur ces deux volets. Le volet est de mobiliser les moyens financiers pour le financement de l'économie, les moyens financiers pour le développement de notre économie, pour la construction de notre pays, mais également ce volet social qui est celui de voir comment on peut apporter sur le marché des produits qui couvrent la plus grande partie de notre population qui se retrouvent dans une situation un peu plus difficile que la moyenne. Alors, nous mettons fin à cet entretien avec votre mot à ceux qui vous suivent, à ces personnes physiques ou morales. Écoutez, aujourd'hui, je dirais essentiellement deux mots. Puisque nous sommes dans le cadre de ce communiqué que son Excellence ministre des Finances a adressé aux opérateurs pour leur rappeler leur obligation de s'assurer en République démocratique du Congo, je dirais à tous les opérateurs qui ont investi au Congo, qui ont leur risque localisé au Congo, de respecter la loi et de s'approcher de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances si elles rencontrent des difficultés particulières. Mais sinon, aujourd'hui, nous nous sommes engagés dans un mouvement de renforcement des contrôles auprès de ces opérateurs avec des services spécialisés de l'État. J'ai parlé de l'Inspection générale de finances, de la cellule nationale de renseignement financier. Il y a d'autres services de la présidence qui travaillent pour lutter contre la corruption. Ce sont des missions qui seront beaucoup plus agressives pour faire respecter la loi. Et donc, nous sommes encore disponibles pour recevoir les doléances des uns et des autres pour les aider à respecter la loi sans trop de cas, sans trop de sanctions. Et également, dire à nos populations congolaises que nous travaillons, je crois qu'au courant de cette année, nous aurons des nouveaux produits. Nous allons continuer à faire la communication, à vulgariser, pour bâtir cette culture d'assurance, pour faire comprendre aux populations que les assurances, ce n'est pas une taxe que vous payez. Mais les assurances, c'est plutôt un moyen avec un faible montant que vous mettez à côté pour vous couvrir en cas d'un risque important que vous n'arriverez pas à assumer vous seul sur le plan financier. Donc, restez attentifs sur tout ce qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir confiance au secteur des assurances, parce qu'il y a un régulateur qui est là pour vous protéger, pour protéger les assurés, veillez à vos intérêts et n'hésitez pas à vous engager avec des contrats d'assurance pour prévenir des risques et surtout couvrir vos biens et tout ce que vous pourrez avoir comme biens qui vous appartiennent. Merci, M. Canidin, de nous avoir reçus dans vos bureaux. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Avec vous, nous avons parlé du rappel du communiqué du ministre des Finances Nicolas Kazadi aux personnes physiques et morales de s'acquitter de leurs obligations en matière d'assurance. Et à vous aussi, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve prochainement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada